Sur TV5MONDE, Amman Mana dénonce le cynisme de Paul Biya. Les informations portées sur l'actualité politique camerounaise tant sur le plan régional que national pour vous permettre d'être à la une de l'actualité. Telle a toujours été notre priorité. Alors, si vous êtes nouveau, n'hésitez surtout pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour ne plus rater aucune de nos vidéos. On commence. Le discours tant attendu de Paul Biya n'a pas été la hauteur des attentes. A la veille de la célébration de la fête de la jeunesse, le chef de l'État dans son adresse traditionnelle à la relève de demain a éclipsé les sujets qui animent l'actualité nationale, notamment l'assassinat du journaliste Martinez Ogo et les interpellations qui s'enchaînent depuis peu. Le silence du chef de l'État surprend, car les premiers éléments de l'enquête indiquent qu'il s'agit d'un crime d'État. Plusieurs au cadre de la DGRE sont suspectés d'avoir éliminé le journaliste, avec les moyens de l'État sur ordre de l'homme d'affaires Amogou Belinga et du ministre de la Justice, Laurent Esso. Interrogé par TV5MONDE, Amman Mana ne cache pas son étonnement. C'est un choix étonnant d'autant plus que par le passé le chef de l'État même sur le discours à la jeunesse était toujours attaché à mettre une touche d'actualité dans son discours. Je me souviens qu'en 2006, l'histoire des listes d'homosexuels bouleversait le pays, il avait fait une sortie dessus. Je ne sais pas pourquoi cette fois-ci, il ne l'a pas fait, a déclaré le directeur de publication du journal Le Jour. Abordant la question de l'emploi des jeunes, le journaliste indique que le chef de l'État a fait preuve de cynisme. Paul Biya aurait selon lui reconnu l'incapacité de l'État et des opérateurs économiques privés à employer tous les demandeurs d'emploi au Cameroun. Solution, il demande à chaque Camerounais de se débrouiller comme il peut. Il y a une pointe de cynisme dans ce discours. L'État dit en d'autres termes au jeune Cameroun, écoutez l'État ne va pas embaucher tout le monde, le privé non plus alors débrouillez-vous avec l'auto-emploi, avec l'agriculture, avec l'artisanat, mais aussi avec l'économie numérique, comme en manassure le média francophone. Et bien chers abonnés, c'est ainsi que nous arriverons au terme de cette édition. Espérant qu'elle vous a plu, n'hésitez surtout pas de nous laisser un commentaire. Merci et à bientôt pour une nouvelle édition. Sous-titrage Société Radio-Canada